Suite aux événements de mai 1968, De Gaulle comprend que les Français aspirent à davantage de démocratie directe, que le pouvoir est vécu par beaucoup comme trop centralisé. Il est vrai que le Président sous la Vème République dispose de beaucoup de prérogatives. Il souhaite donc donner plus de pouvoir aux politiques locales. C'est ce qu'il propose aux Français lors du référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il engage son avenir politique sur le résultat qui finalement devient un pour ou contre De Gaulle. Le nom l'emporte à 52% et le 28 avril 1969, respectueux de sa parole, De Gaulle déclare aux Français dans un court communiqué de presse qu'il cesse d'exercer ses fonctions de Président de la République. Il ne termine donc pas son mandat et se retire dans sa résidence de Colombais-les-de-Eglises, où il décède lors d'une partie de carte le 9 novembre 1970.